Bien, bonjour à tous. Je suis Franck Albert, je suis cardiologue interventionnel à Chartres et président du CNCH. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour notre webinaire hebdomadaire, avec ce jour la thématique de la télémédecine, du suivi à domicile des patients COVID en Ile-de-France et l'avenir de la télécardiologie et de son industrialisation après le COVID. Vous êtes à ce jour plus de 800 inscrits sur notre webinaire. Je pense que vous pourrez tous vous connecter. Si certains n'y arrivent pas, vous pouvez aller aussi nous suivre sur la page Facebook du CNCH et vous recevrez aussi dès demain la version enregistrée par vos mails. Merci au docteur Michy et à Émilie qui assurent toute la technique social-média de notre collège en coulisses. Comme vous le savez, depuis six semaines, on a vécu une période difficile, exceptionnelle, avec cette pandémie qui s'annonçait initialement comme une petite grippette, un plan blanc mis en place et une solidarité majeure de tous les professionnels de santé, les hospitaliers, les libéraux, les cliniques et les soignants pour faire face au mieux à cette épidémie. Quelques chiffres encore pour planter le décor. 200 000 décès dans le monde, 3 millions de patients contaminés, 25 000 décès en France, ce qui est beaucoup malgré un système de santé performant. Et de manière concomitante, une baisse aussi importante de nos consultations, de nos structures, notamment avec les accueils des urgences cardiovasculaires non-COVID qui nous inquiètent un peu pour le suivi de nos patients chroniques avec des risques d'effets collatéraux du COVID. D'où un communiqué de 13 qui a été fait cette semaine par le Conseil national professionnel des cardiologues pour rassurer les Français, nos patients, qui doivent consulter s'ils ont un problème de santé et pas trop tarder malgré le confinement. Et vous pouvez contacter vos cardiologues qui vous recevront soit en mode présentiel avec toutes les conditions de sécurité nécessaires, des masques, des gels, des espaces d'attente plus importants dans les salles d'attente ou par téléconsultation. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette session avec Serge Cohen, qui est le président du CNCF, cardiologue libéral à Marseille. Et nous avons deux orateurs experts en télémédecine, Patrick Jourdin et Thierry Garbon. Merci à eux. Serge, je vais te laisser la parole pour introduire maintenant nos orateurs. Et merci encore d'avoir accepté ce webinaire avec le CNCH. Merci beaucoup, Franck. Je me réjouis déjà du succès de cette réunion, vu le nombre très important de connexions, puisque tu parlais depuis de 800 connexions. Comme vous le savez, je suis président du Collège national des cardiologues français depuis 18 mois, qui fait partie intégrante du CNPCV dont Franck a parlé. Et aujourd'hui, notre webinaire est consacré à la télémédecine avec deux sujets extrêmement passionnants. Le premier, c'est Patrick Jourdin, qui va nous parler de l'expérience Covid-homme en Ile-de-France. Et le deuxième, c'est Thierry Gardan de Nantes, qui va nous parler de la télécardiologie. Alors, Patrick Jourdin, on ne le présente plus. S'il était connu comme référent français insuffisant cardiaque, il a un petit peu laissé la casquette de l'insuffisant cardiaque de côté, pour prendre celle du Covid-homme. Alors, c'est une plateforme extraordinaire qui a réuni plus de 50 000 patients, il va nous en parler longuement, de patients suspects de Covid ou d'atteints de Covid, qui ont été hospitalisés puis retour à domicile. Donc, sujet extrêmement intéressant qui va susciter un nombre important de questions. Donc, Patrick, tu as la parole pour 15 minutes pour nous parler de cette expérience unique du Covid-homme en Ile-de-France. Merci, Patrick. Merci bien. Donc, effectivement, je vais changer par rapport à d'habitude. Si j'arrive à retrouver ma présentation, ça y est, on y est. Tac. Tac. Alors, je vais partager mon écran, voir si j'y arrive. Et vous allez me dire si ça marche. Alors, tac. Donc, si j'y arrive à la cassette, et de venir en place le projet Covid-homme dont on vient de vous parler. Alors, tac. Est-ce que je peux passer ma diapos suivante ? Tiens, c'est intéressant. Tac. Voilà. Alors, je suis désolé, mes diapos sont en anglais, mais vous vous doutez bien qu'en fait, on a plein de demandes étrangères. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une logique de partage d'infos. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le but de Covid-homme, c'est quoi ? C'est de maintenir des gens à domicile, soit ce qu'ils ont, le Covid, ça a été déterminé par PCR. C'est de maintenir des gens à domicile, soit ce qu'ils ont, le Covid-homme, soit ce qu'ils ont, Il y a un système hospitalier, mais pas, je veux dire, une association entre, par exemple, le médecin, ça peut être aussi le cardiologue de ville, qui vous voulez, et les médecins de la plateforme. L'intérêt, c'est d'avoir un système flexible, une adaptation facile à ce dont on a besoin. On a un côté, Martin Hirsch pour la PHP, des médecins du RPS, et puis, notre serviteur, c'est-à-dire, est-ce que la télémédecine peut nous servir à quelque chose ? En 24 heures, on a choisi une compagnie, en fait, qui était la compagnie Nouvéal, en lien avec la poste, dont on estimait qu'elle avait les reins assez solides, puisqu'on était parti pour un suivi potentiel de patients entre 50 000 et 100 000, et puis, surtout, la possibilité de développer cette adaptation de différentes régions, qu'actuellement, on va dire que vous pouvez avoir Covid-homme en Ile-de-France, vous l'avez également en Normandie, aux alentours de Caen, vous pouvez l'avoir au niveau de la PHM pour les Marseillais, vous l'avez également dans pas mal d'autres endroits. Le 9 mars, on a ouvert notre première cellule de prise en charge, et le 20 mars, on a offert un nouveau service, qui est de permettre la sortie des patients de l'hôpital sous oxygène, et ils sont monitorés à distance par des cellules spécifiques, et, en l'occurrence, il faut savoir que ces cellules qui suivent à domicile, à 80 %, elles sont constituées de cardiologues à la retraite, parmi lesquelles, tous nos PUPH, j'en citerai quelques-uns que vous connaissez bien, M. Thomas, par exemple, Daniel Thomas, vous avez Robert Franck, vous avez Michel Desnos, vous avez Michel Comashda, par exemple, que tout j'ai dit hier. Et puis, à partir du 31 mars, une nouvelle prise en charge, qu'est-ce que la cellule citoyenne ? En fait, ce sont des gens qui ne sont pas dans la santé, mais qui répondent aux questionnaires, et le 31 mars, on a mis des heures pédiatriques et bientôt de la réadaptation. Alors, pour vous donner des petits éléments clés en date du 3 avril que je vais abdater, globalement, actuellement, on va dire qu'on était à 27 cellules, vous voyez, le 3 avril, pour l'instant, on est à 45 cellules, chaque cellule, c'est 6 personnes qui répondent, de 8 heures à 20 heures, tous les jours, y compris les dimanches. Actuellement, un suivi, vous voyez, qui est passé de 35 000 patients le 3 avril à maintenant 56 000 patients. Nous avons traité plus de 2,2 millions de questionnaires, et nous traitons actuellement 12 500 alertes par jour. Au total, le nombre de gens qui sont sur site, on va dire, 350 et plus de 100 médecins. Et en fait, au total, le nombre de gens que nous avons formés, c'est plus de 2 200 personnes actuellement. Et le traitement des alertes est fait en moins de 3 minutes. Donc, vous voyez que ça va très, très vite. Alors, les principes basiques, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le patient, il va simplement recevoir, une fois qu'il sera inclus par un médecin, des questionnaires tous les jours, un ou deux par jour, en fonction de son degré de sévérité ou de risque de décompensation, en particulier entre J7 et J10. Le patient, il a des petits tutoriels pour apprendre ce qu'il faut faire et surveiller. En pratique, on lui demande d'apprendre à surveiller son rythme respiratoire, sa fréquence cardiaque, sa gêne respiratoire, les risques de malaise, la fière et puis la difficulté à suivre le confinement. Et on a fait un algorithme qui nous permet de classer ça entre alerte rouge à prendre en priorité et alerte orange. Et bien sûr, quand nous, on appelle le patient pour une alerte, on vérifie que cette alerte soit réelle. Ça, c'est un intervenant de télésurgence qui le fait, qui est très souvent un externe. Ça peut être en mode SIM, ça peut être en dentaire, ça peut être en kiné. Et en fait, s'il a besoin d'un avis médical, il lève la main et il y a un médecin pour cinq intervenants de télésurveillage. Alors, il y a une application qui a été spécialement développée et qui, elle, est téléchargeable par le patient sur Apple Store, etc. Et donc, ça, c'est très facile. C'était une application, c'était une boîte qui, avant, avait fait une application pour le cancer. Et donc là, on est parti vraiment du scratch. Le patient, en fait, télécharge l'application, reçoit son identifiant mot de passe. Et là, il a créé son espace. Et là, il peut faire tout le remplissage de ses questionnaires. Les inclusions, c'est tout patient qui a soit une infection COVID déterminée, vérifiée par PCR, soit une possible infection parce qu'il a les signes cliniques. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, il doit passer par un médecin pour être inclus. Mais ça peut être le SAMU, ça peut être n'importe quel médecin dans un hôpital, que ce soit public ou privé. La clinique en Branche-Parey, par exemple, à Paris. Et puis, également, tout médecin généraliste. Et ce que le patient, qu'on ne peut pas inclure, c'est le patient qui doit être initialement hospitalisé, le patient qui n'est pas capable de rester à domicile. Et puis, le patient qui ne peut pas utiliser l'interface, etc. Bien sûr. Alors, voyez, pour le médecin inclueur, c'est très simple. Ça vous prend moins de trois minutes pour créer votre fiche patient. Vous voyez, puisque vous avez juste besoin de mettre non-prénom, date de naissance. Quel est le médecin ? Est-ce que votre patient, c'est un patient à risque, pas à risque ? Quel est son type de suivi ? En particulier, est-ce que vous voulez qu'il soit suivi 30 jours ou 35 jours ? Est-ce qu'il a un traitement anti-Covid ? Est-ce qu'il est Covid plus ou suspecté ? Des informations médicales, vous faites créer le suivi, c'est fini. Et vous, ça vous prend deux minutes. Ensuite, le patient, il va recevoir un SMS, il va télécharger l'application et tous les jours, il recevra son questionnaire. Et en fonction du questionnaire, il est rappelé. Lui, il ne peut jamais appeler en direct. Et vous voyez comment ça se présente. Les alertes rouges, les alertes orange, les patients non répondants. Et en fonction de ça, on va pouvoir savoir ce qu'il en est. Et vous voyez que ça fait des fois un peu peur parce que là, vous voyez, c'est 1 et 3. Mais en fait, dans la réalité, c'est plutôt 12 000. Donc, les journées commencent bien, elles sont bien chargées. Alors, comment ça fonctionne ? Ce qui est très intéressant dans le système, c'est qu'en fait, avec Covid-Om, on a réussi à industrialiser la télémédecine en quelques semaines. En particulier, vous voyez ici tout ce qu'on appelle les frontlines. C'est les médecins généralistes, c'est les médecins, etc. Et là, vous avez les cellules qui sont créées au fur et à mesure des besoins. Chaque cellule, c'est un médecin et cinq intervenants de télésurveillance. Ces intervenants de télésurveillance, c'est eux qui vont faire les appels de base. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure, on a des liens. Par exemple, pour les programmes de femmes enceintes, on a des référents gynéco. Pour les enfants de moins de 15 ans, on a des référents pédiatres. Pour les patients, en fait, qui vont être à distance, eh bien, on va voir nos fameuses cellules avec nos grands anciens, etc., etc. Et que quand vous regardez ici toutes les fonctions qu'on a créées, vous voyez, il y a un groupe qui s'occupe de statistiques, analyses. Et ça, c'est des data scientists qui nous mesurent tous les jours la capacité de nos alertes à faire évoluer notre algorithme. Est-ce que, par exemple, il y a plus de riches chez les gros que chez les maigres ? Est-ce qu'il y a plus de riches chez les gens qui fument ? Pas chez les gens qui fument. Est-ce qu'elle a l'impact de chaque question ? Vous avez un groupe qui s'occupe de tout la pharmacovigilance, est-ce qu'il faut arrêter les corticoïdes ou pas ? Vous avez un groupe qui s'occupe du recrutement des médecins et des volontaires, un groupe de communication et puis tout ce qui s'appelle logistique, tout ce qui s'occupe de groupe de gestion médicale du suivi, un groupe de suivi qualité, performance et support. Et puis là, c'est tous les éléments classiques, le planning, l'hygiène, sécurité, la formation continue et les SI. Alors, pour vous montrer ce que ça donne, vous voyez qu'en fait, en fonction du nombre d'inclusions, mais surtout du nombre d'inclusions au fil du temps, on voit que les patients ne vont pas générer les mêmes alertes. En gros, dans ce système-là, comme c'est des patients jeunes un peu stressés, on a à peu près 0,89 alertes par patient par jour les deux premiers jours et après, on arrive à 0,10 alertes par jour et par patient au-delà du sixième, septième jour. Et donc, c'est pour ça qu'en fonction de ça, on va calculer de combien on va avoir besoin de cellules uniquement avec des choses qu'on doit modifier, qui sont la productivité de la cellule, le taux d'alerte, etc. Et donc, ça, c'est tout fait automatiquement et on le suit avec des tableaux de bord spécifiques. En pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours cinq cellules qui sont prépositionnées en matériel et que moi, je peux déclencher sous deux heures par téléphone. Donc, ça nous permet comme ça, même s'il y avait un pic brutal, il y a des jours, on a eu d'un seul coup 5 000 inclusions dans la journée, et bien pouvoir déclencher des gens qui viennent. Et donc, en fort à mesure de ça, on arrive à écréter les problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça a donné sur ce graphique. Vous voyez que là, on était passé de 36 000 à 53 000 patients. Vous voyez le delta qu'on va avoir entre le 3 et le 20, par exemple. Et vous voyez, ici, c'est le nombre cumulé de patients que vous suivez. Et ici, c'est le taux d'accroissement journalier. Vous voyez qu'il peut être très important, surtout lors de l'ouverture à la vie. Alors, la formation des intervenants de télésurveillance, c'était important puisqu'au départ, j'étais le seul à avoir fait de la télésurveillance dans l'affaire. Et donc, le but, c'est qu'on leur a fait une formation théorique qui va durer une heure, une heure et demie à peu près, avec des films, etc. Et au bout de deux heures, enfin après, ils vont avoir entre deux heures et trois heures de formation par compagnonnage par leurs collègues qui sont dans les cellules. Et donc, globalement, comme ça, en une matinée, on arrive à former des gens et on a formé 80 personnes par jour, tous les jours, y compris le dimanche, depuis l'ouverture. Et à la fin, on leur fait un certificat de formation qui nous permet de nous assurer qu'il n'y égaux, de problèmes généraux, etc. Et tous, ils vont être comptés comme étant membres bénévoles de la paix, ce qui leur permet surtout d'avoir, en cas d'accident de travail, une couverture et avoir une couverture en cas de problème de type assurance, etc. Et là, vous voyez, on a créé pour la formation continue un petit wiki, donc comme dans Wikipédia, qui s'appelle Base de connaissances Covid-Homme. Pourquoi ? Parce qu'au départ, je leur faisais un nouveau manuel tous les jours, mis à jour. Et là, maintenant, on a tout mis dans un wiki spécifique où vous avez tout, le parcours du patient, que fait un intervenant, éviction des soignants Covid, typologie de réponse, il y a tout, jusqu'à la mise en guerre des patients une fois qu'ils sont décédés. Donc, vous avez accès à toutes ces informations en parallèle. Et pour la petite histoire, maintenant, on a fait même un nouveau journal qui s'appelle le Covid enchaîné. L'organisation sur place, c'est important. Donc, on a fait un support sur place d'écoute avec des psychiatres, etc. de façon à ce que les gens puissent un peu discuter. Tous les jours, on a des coordinateurs d'étage qui font un meeting avec nous le matin de façon à retranscrire les infos à tous les intervenants, parce qu'ils changent matin et après-midi. Et vous avez vu que maintenant, il y a trois, quatre étages bientôt. On a fait des WhatsApp thématiques, un WhatsApp docteur, un WhatsApp ITS, un WhatsApp externe, des Instagram, des groupes d'images. Et puis, tous les matins, je ferai les baguettes diénoises et les chouquettes. Et depuis, on a l'aide de quelques-uns qui nous en amènent. Donc, c'est très bien. On a vraiment un suivi pédagogique avec les professeurs qui sont présents. Et puis surtout, on a toutes les semaines notre élément de pharmacologie. Alors, ce qui est très important, c'est d'arriver à mettre en place des ressources industrielles, c'est-à-dire automatiser les plannings. Parce que les plannings pour 4200 personnes, vous voyez comment c'est compliqué pour tous ceux qui gèrent le planning dans leur service. avec certains qui devraient être 42 heures, pas plus, un mixage des jeunes et des vieux, etc. Et puis surtout, des gens qui vont avoir un timing très, très variable. C'est-à-dire certains qui vont nous dire, j'ai une demi-journée, d'autres qui vont nous dire, j'ai trois jours. Et donc, on est passé par une application mobile qui est une application sur votre téléphone. Vous pouvez vous enregistrer avec vos particularités. Par exemple, je suis clinicien. Et donc, vous voyez quels sont les besoins de volontaires. Vous rentrez vos possibilités. Tout ça, ça mouline. Et on vous met dans la semaine de quelle heure à quelle heure vous devez être là, automatiquement. Et nous, ça nous permet comme ça de savoir pour la journée entière, l'après-midi, la synthèse du matin, la synthèse de l'après-midi, de quoi j'ai besoin. Quand c'est en rouge, c'est que je n'ai pas assez de monde. Quand c'est en vert, c'est que c'est OK. Je vois qui est présent. Et je peux avoir une vision complète de mon suivi étage par étage. En fait, pour conclure, les facteurs clés de succès, c'est quoi ? C'est d'avoir un système flexible, simple, d'avoir une application très intuitive et très gérée sur l'ergonomie. D'avoir surtout un staff agile. Nous, pour le staff, j'ai récupéré des gens du ministère de la Culture, du ministère des Finances, de partout. Des polytechniciens qui n'avaient plus de stage. Des gens volontaires. Je les vois. Si ça passe, on les prend. Et puis, surtout, l'idée, c'est d'avoir des circuits de décision courts. Et l'élément que j'ai exigé au départ à l'AP, c'est qu'il y ait une directrice médicale, un directeur adjoint en charge des liens avec l'APHP, mais c'est tout. Et puis, un médecin qui avait les mains libres. Le but, c'est d'aller vite, d'avoir des processus. C'est-à-dire que nous, tout est écrit. C'est-à-dire que, quelque part, on a quelqu'un qui ne s'occupe uniquement que de faire tous ces processus, de façon à ce que, quand il y aura la seconde vague, tout soit prêt. De choisir un site qui soit assez central, mais sur lequel vous puissiez dire, on va mettre 450 postes informatiques, plus 450 téléphones, et qu'on puisse avoir un circuit avec ça. Et puis, l'autre élément qui est important, c'est lancer vite l'industrialisation, se faire aider par différentes boîtes, mettre en place un circuit de formation, surtout travailler en lien avec la ville. Ça, c'est l'élément clé. Et donc, on travaille en permanence avec l'URPS, qui nous aide. Mais également, vous voyez, toute notre cellule de psychiatres qui sont là pour venir répondre aux patients, c'est des psychiatres libéraux qui viennent bénévolement. De même qu'on a plein de dentistes qui ont fermé leur cabinet, qui viennent bénévolement depuis cinq semaines, bosser de 8h à 20h pour appeler les gens au téléphone. Donc voilà, en pratique, ça marche bien. Donc encore une fois, on a réussi à montrer que non seulement la France était à la tête de l'innovation, parce que c'est la plus grande plateforme actuellement mondiale, mais surtout de montrer que quand on est cardiologue, on est très transversal. Et en l'occurrence, je suis très fier qu'on ait réussi à mettre ça, que ça soit à la fois en termes de gestion de cet élément-là, mais également en termes d'implication, puisque la spécialité la plus représentée, c'est la cardiologie. Et encore une fois, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick, pour ce très bel exposé sur toute cette expérience unique mondiale, puisque tu as dit que le Covid-Om, c'était la plus grande plateforme mondiale avec 56 000 patients. Et puis nous, on est très, très heureux que ce soit un cardiologue qui soit à l'origine de Franck et moi, de cette expérience. Alors, on imagine quand on a vu tes diapositives, l'immense travail, tu parlais de 8 heures, 20 heures, mais ça a été une infrastructure absolument énorme. Et comment tu as fait pour organiser tout ça ? Parce que bon, là, tu nous présentes tout ça, ça a l'air, ça découle de manière très fluide. Mais comment tu as fait pour organiser tout ça ? En partant de, finalement, de pas grand-chose au départ, si ce n'est ton expérience. On est parti de rien du tout, en fait, puisque au départ, il n'y avait rien. Et donc, l'idée, simplement, ça a été de tout faire en parallèle. Donc, on a fait un peu comme un métaplan pour ce qu'on fait de l'éducation thérapeutique. On a recyclé. Et on s'est mis exactement comme on était dans le film Apollo 13, pour ceux qui aiment bien et qui sont confinés. Regardez Apollo 13, il faut faire rentrer des trucs ronds dans des trucs carrés. Et puis, on a une demi-heure. Voilà. Et donc, moi, j'ai beaucoup été le maître du temps. Et on a cherché comme ça des gens dynamiques. Et ceux qui ne faisaient pas l'affaire, ils dégageaient en 10 minutes. Ceux qui faisaient l'affaire, ils restaient. Et ils intégraient leur réseau. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et en fait, ça a permis comme ça, dès qu'on a identifié les choses, on ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'en permanence, on a fait un système où on était tous les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, tout était dans le même bureau, y compris les gens qui intervenaient. Et puis, pareil après, c'est-à-dire que moi, mon bureau était au milieu des cellules de façon à ce qu'on soit immédiatement... Si vous loupez une dimension, par exemple, la formation, par exemple, le côté gestion, par exemple, le côté recrutement des gens, ça sera mort de toute façon, même si les autres dimensions sont super. Donc, la priorité, c'est vraiment de se dire quelles sont toutes les dimensions à traiter. Je trouve la personne qui fait l'affaire, elle fait l'affaire, elle est sur une mission à la 24 heures. Et puis là, on va travailler dans des runs. C'est-à-dire, par exemple, ça m'est arrivé de travailler 36 heures défilées. Sur le même run. Voilà. Et après, en fait, bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez vite l'user. Donc, il faut le faire tourner. Patrick, une deuxième question et puis après, on va laisser parler à l'orateur. Sur les patients que tu suis, donc plus de 55 000, il y a des patients qui ont été suspects de COVID qui n'ont jamais été hospitalisés. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réhospitalisation un peu en urgence à ce fameux J7-J8 au moment de l'orachitokinique ? Et comment ça se passait ? Est-ce qu'il y a eu des accidents à ce moment-là ? Quel est ton retour d'expérience ? Alors nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a dû déclencher à peu près 360 SAMU actuellement. Ce n'est pas non plus 10 000, mais c'est 360 qu'on a déclenché nous-mêmes. C'est-à-dire que là, nous, on a des numéros directs SAMU qu'on a dû appeler alors qu'on avait le patient au téléphone. Après, quand on regarde parmi les quasiment 7 000 patients qui ont déjà quitté le système COGISON, parce qu'ils étaient en fin de suivi, on a à peu près 15 % des hospitalisations et les décès, c'est à peu près 1,5 %. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Et donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement, on voit bien, une dégradation au bout de à peu près 7 à 15 jours et en particulier sur un paramètre qui est la gêne respiratoire. Ça, c'est l'élément clé. Et on voit bien, c'est le patient qui commence à avoir moins de fièvre, est un peu moins fatigué, mais donc il se sent content. Et donc souvent, il répond moins au questionnaire et d'un seul coup, il va se mettre à tousser. Et en fait, là, on va avoir en 48 heures, en fait, une dégradation. Et ça, c'est pour ça que nous, on fait particulièrement attention chez ces gens-là. Et il faut être très large sur les demandes de transfert SAMU. Par contre, à contrario, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que sur les, allez, on va dire, au total, à peu près 40 000 alertes rouges qu'on a eues, qui étaient des alertes qui auraient amené le patient à aller aux urgences, normalement, eh bien, on s'aperçoit que le taux de déplacement est très faible. Donc, ça veut dire que grâce au système Covid-homme, très probablement, on a réussi à éviter l'encombrement des urgences. Et c'est ça qui fait qu'en Ile-de-France, les urgences, actuellement, sont relativement vides. C'est ça qui est très intéressant. Et de même, pour les appels du SAMU, une fois que Covid-homme est en période de point, eh bien, les appels SAMU ont baissé de 25 %. Et moi, parmi les patients que j'ai inclus, la dernière, la dernière que j'ai inclus, elle avait appelé 14 fois le SAMU la veille. Et comment on fait, Patrick, pour participer au Covid-homme quand on n'est pas en Ile-de-France ? Finalement, vous êtes relativement favorisé. Moi, à Marseille, dans ma petite province, j'ai dit Raoult, mais je n'ai pas le Covid-homme. Et comment on fait quand on n'est pas en Ile-de-France ? Eh bien, en fait, à la PHM, justement, ils ont développé Covid-homme-like, donc avec la même entreprise qui s'appelle Nouvéal. Et donc, en l'occurrence, tu peux y participer en y mettant tes patients sans aucun problème, voire toi en monitorant à distance les patients si tu le souhaites. Et ce qui est intéressant, tu vois, parce que je le vois avec les médecins de ville et certains cardiologues, d'ailleurs, de ville en Ile-de-France, c'est que même si la plateforme gère tes alertes, toi, tu peux le voir en direct. Et si tu n'es pas d'accord avec ce qui est fait, tu peux rappeler le patient. Et inversement, si tu vois que les alertes ne sont pas bien traitées, tu peux les traiter toi-même. Et c'est pour une fois un élément clé. On se dit toujours, la ville hôpital, ça ne marche pas. Eh bien, là, c'est la preuve que quand c'est souple et fait par des docteurs, ça marche. OK. Le temps avance. Donc, merci Patrick. Il va y avoir d'autres questions à tous les deux à la fin. Et là, donc, je vais... On va introduire donc Thierry Garban, qui est cardiologue libéral à Nantes, qui est aussi donc le président de la commission numérique au niveau du syndicat national des cardiologues français et qui s'investit beaucoup dans tout ce qui est télécardiologie, télémédecine et son côté pratique. Donc, Thierry, on va te laisser la parole. Et puis, merci d'avoir accepté aussi ce webinaire. Tu vas commencer à partager ton écran. On va couper la vidéo de Patrick parce que parfois, on a un problème de Wi-Fi avec toi. Et on va couper... Bonjour à tous. Merci. Merci en particulier à Franck et à Serge pour cette invitation pour vous parler de télécardiologie qui, effectivement, est un sujet qui me passionne. Alors, on va tout d'abord parler, avant de parler de télécardiologie, de télémédecine. Et la télémédecine, en fait, c'est une vieille dame. En effet, il faut remonter à 1920 environ pour voir les premiers essais de télémédecine. Et ça consistait essentiellement dans l'assistance par radio aux marins qui pouvaient avoir des difficultés en mer. Et ça s'est décliné de manière un peu plus récente. Vous connaissez sans doute le docteur Jean-Yves Chauvet qui a écrit un guide de médecine à distance et qui, notamment, fait de la régulation pendant la fameuse course du Vendée Globe. Donc, c'est un petit peu ça, l'image de la télémédecine. De manière plus prosaïque, si on revient sur la définition de la télémédecine, ça a été défini dans la loi HPST de 2009. Qu'est-ce que la télémédecine ? C'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise donc les technologies de l'information, de la communication, qui va mettre en lien un patient et un professionnel de santé ou plusieurs professionnels de santé entre eux. Et ça va permettre d'établir un diagnostic, de mettre en place un suivi, on vient d'en parler, et de mettre également en place des prescriptions et de s'adapter à la situation. Alors, il y a cinq actes de télémédecine qui ont été définis dans un décret en 2010. On va tous les voir un par un, en dehors de la régulation médicale qui concerne essentiellement le centre 15. Alors, les choses sont bien réglementées et c'est là où on parle de contraintes. Mais ces contraintes, elles sont extrêmement évolutives dans la période actuelle avec des amendements à la réglementation qui paraissent quasiment toutes les semaines, tous les quinze jours, il y a une évolution de la réglementation. Alors, la téléconsultation, donc c'est très bien encadré, c'est l'avenant 6 de la Convention médicale qui a été publiée le 15 septembre 2018 et qui nous dit la chose suivante, la téléconsultation, c'est pour tous les patients, pour tous les médecins, sans motif d'exclusion, à condition évidemment qu'il n'y ait pas un impératif pour réaliser un examen physique. Il y a une cotation spécifique qui s'appelle TC et qui est facturable au même prix qu'une consultation en présentiel. Dans le cadre de l'avenant 6, cette téléconsultation, elle concerne des patients connus, des patients que vous avez vus en consultation au moins dans les douze mois précédents et qui vous sont adressés par un confrère. Il y a quelques exceptions qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce qu'on est un petit peu pressés par le temps. Alors, qualité, sécurité de la téléconsultation, c'est très important. Premier point, des recommandations d'organisation. Il faut absolument, quand on fait une téléconsultation, maintenir la confidentialité des échanges. En clair, pas question de faire une téléconsultation dans le métro, dans sa salle à manger, avec les enfants autour. Ce n'est pas envisageable. On est dans le cadre du colloque singulier. Il faut un environnement adapté. Un environnement adapté et également des médecins formés. C'est pour ça que la plupart des plateformes vous proposent actuellement, si vous voulez vous mettre à la téléconsultation, des systèmes de visioconférence pour vous former à cette technique. Deuxième point, les recommandations techniques qui sont également très importantes. Et c'est souvent un des freins à la réalisation de la téléconsultation de manière optimale, les freins techniques, et en particulier du côté du patient, les problèmes de connexion. Bien entendu, il faut respecter le RGPD, utiliser un hébergeur de soins agréés données de santé. Et ce que vous allez faire pendant la téléconsultation, ça doit être tracé. Il doit y avoir un compte-rendu de téléconsultation. Éventuellement, il y a parfois des possibilités d'interconnexion avec le DMP. Par ailleurs, évidemment, on doit identifier de manière claire le patient, le praticien, et comme pour tous les actes de télémédecine, le recueil du consentement du patient, mais qui est implicite, évidemment, dans le cadre d'une téléconsultation. Donc, on est pour l'instant toujours dans l'abnance 6. Je vous rappelle les deux conditions de cet abnant. On est dans le parcours de soins coordonnés et c'est un patient que vous avez vu au cours des 12 derniers mois. Tout change avec la pandémie actuelle. c'est le décret du 9 mars 2020. Mesures exceptionnelles compte tenu du contexte épidémique et triple objectif. Améliorer l'accès aux soins dans le contexte pandémique permet de poursuivre le suivi de la patientelle, limiter la propagation du virus et bien sûr également protéger les professionnels de santé. Dans ce cadre, la téléconsultation est prise en charge à 100 % par l'assurance médicale obligatoire. En pratique, il y a deux cas de figure définis par ce décret du 10 mars 2020. Soit le patient est COVID positif ou suspect de l'être. On est dans le cadre dérogatoire. Cette fois-ci, il n'y a plus obligation d'avoir vu physiquement le patient. Il n'y a pas non plus d'obligation que ce dernier soit adressé par son médecin prêtant. Il peut s'agir d'un patient que vous voyez pour la première fois et qui n'est pas adressé et donc pris en charge 100 %. Deuxième cas, le patient est présumé COVID négatif. On revient dans le cadre général de l'abdancisme. On cote dans le cadre du parcours de soi mais à titre dérogatoire dans la période pandémique actuelle, prise en charge à 100 % par l'assurance médicale. En termes de cotation, les choses sont simples. secteur 1 et octame, 30 euros. Secteur 2, sans octame, téléconsultation, 23 euros, possibilité de faire dépassement d'honneuraire ou on peut également faire à 30 euros TC plus MPC plus MCS. Alors, le législateur a voulu simplifier les choses pour que l'on puisse réaliser de manière facile la téléconsultation pour certains d'entre nous qui ne sommes pas toujours très habitués avec l'outil informatique. C'est pourquoi, à titre dérogatoire et temporaire, il est possible actuellement d'utiliser des applications qui sont moins sécurisées que les plateformes dédiées de téléconsultation. par exemple, Skype, WhatsApp, FaceTime. Mais attention tout de même. WhatsApp, par exemple, risque que votre numéro de portable soit communiqué à votre patient. FaceTime, éventuellement, votre mail personnel va à part. Je vous ai mis ici le lien vers le texte officiel du 10 mars 2020 où vous allez retrouver tous les détails. En tout cas, un message est clé. Quelle que soit la solution pour laquelle vous allez opter, à mon sens, il est impératif que vous rédigiez systématiquement un compte rendu de la téléconsultation que vous avez réalisée et vous l'envoyez au médecin traitant. Je vous ai dit que les choses étaient très évolutives actuellement dans le contexte pandémique. Nouvelle évolution réglementaire dérogatoire temporaire du 6 avril 2020. En effet, à la demande d'un certain nombre de 5 cas, dont le syndicat national des cardiologues, notamment, on s'est évidemment rendu compte que nous avions des patients âgés pour qui la connexion, l'utilisation d'Internet posait un problème. Dans ce cadre, la CNAM a autorisé la consultation par téléphone en l'absence de possibilité de vidéo-échange. Mais attention, ça concerne les patients les plus âgés de plus de 70 ans et également pour les patients atteints d'une pathologie chronique ou les patients résidant en zone blanche. Dérogation du 6 avril et qui court jusqu'au 30 avril à ma connaissance pour l'instant. Autre nouveauté, publier il y a environ une quinzaine de jours la possibilité pour les infirmiers de faire à leur tour de la téléconsultation qu'on appelle dans ce texte télésoin avec un acte spécifique pour réaliser soit par vidéo soit même éventuellement au téléphone des télésoins avec leur patient. Plus intéressant pour nous et qui peut vraiment nous donner un grand coup de main la téléconsultation assistée avec publication de deux actes spécifiques un au domicile du patient un autre éventuellement dans une structure dédiée lorsqu'on a recours à une téléconsultation assistée on va voir comment ça se passe. Je vous présente Walter Béliard. Walter Béliard il c'est l'infirmier avec qui je travaille depuis plusieurs années il fait l'accompagnement thérapeutique des patients qui sont en télésuvis pour l'insuffisance cardiaque. On l'a recyclé en spécialiste de l'épidémie Covid vous voyez qu'il a la tenue adaptée on se met en visio il va se déplacer chez des patients qui justement ne peuvent pas se déplacer de manière optimale et Walter il est doté de cette petite tablette qui va lui permettre de faire chez le patient un électrocardiogramme qu'il va me transmettre en temps réel sur une application sécurisée de téléconsultation assistée. Mais parce que Walter est très moderne il a également avec lui cette petite sonde d'échographie qu'il branche sur son téléphone portable et en fait ce n'est pas une sonde d'échographie mais c'est un échographe qui est inclus dans la sonde et là il est en train de réaliser à distance une échographie pulmonaire. De l'autre côté je suis derrière mon ordinateur je vois exactement l'échographie que Walter est en train de réaliser j'ai la possibilité avec les petites flèches de le guider à distance je vais dire un peu plus à droite un peu plus en haut un peu plus en bas j'ai également la main sur les réglages de l'échographie je peux modifier le gain on peut modifier la profondeur enfin c'est vraiment un travail à deux où on va optimiser la prise en charge à distance de notre patient alors donc téléconsultation assistée ça veut dire quoi ? ça veut dire évidemment espace sécurisé on échange des données de santé transmission en temps réel on l'a vu avec la vision à la fois de l'électrocardiogramme et téléguidance pour la réalisation de l'échocardiographie voire échographie pulmonaire dans la période pandémique actuelle échange dans le même temps en visio avec le patient et avec l'infirmier qui fait la téléconsultation assistée ce qui permet de prendre une décision immédiate et vous voyez que ici l'électrocardiogramme de ce patient est énorme nous allons maintenant parler de téléexpertise et je pense que c'est une pratique qui est amenée à se développer de manière importante dans les mois dans les années à venir et d'ores et déjà j'ai modifié ma pratique sur la téléexpertise on va voir ça tout de suite avec des exemples concrets là aussi la téléexpertise les choses sont bien réglementées on est dans le même avenant l'avenant numéro 6 de la convention médicale qui nous dit que jusqu'à fin 2020 on peut faire de la téléexpertise peut-être que les choses vont évoluer d'ailleurs d'ici là pour les patients en ALD pour maladies rares pour les patients qui résident en zone sous-dense les patients évidemment en EHPAD les personnes détenues et cette téléexpertise on peut la faire avec la vision mais ça n'est pas obligatoire on va utiliser de nouveau de la messagerie sécurisée et c'est essentiel on a recueilli au préalable le consentement du patient il y a une tarification spécifique niveau 1 niveau 2 en fonction de la complexité des actes j'avance assez rapidement alors comment ça se passe c'est simple le là ici c'est un exemple tout récent un médecin traitant est interrogé m'interroge pour des douleurs abdominales il vient il va sur cette plateforme de téléexpertise il télécharge son observation il télécharge également la biologie l'électrocardiogramme du patient il pose une question moi je lui réponds en temps réel ou en temps différé et si besoin j'ai la possibilité de faire une vidéo avec le médecin qui m'a posé la question un autre cas concret hypertension artérielle là c'est un patient qui a une hypertension artérielle d'équilibration difficile et qui a une hypocalémie donc petit résumé de l'observation par mon confrère traitant en bas ici vous avez les données biologiques je lui réponds de manière différée qui a besoin d'un avis spécialisé et ce qu'on peut faire en plus c'est inviter un autre confrère à discuter du dossier et il aura dans le même temps la possibilité d'avoir accès à tous les documents qui ont été numérisés alors on peut aller encore un peu plus loin on peut télécharger là vous voyez coronagraphie des documents en mode d'icom on va échanger des documents par exemple en plus de la coro voilà coro scanner avec une reconstruction tridimensionnelle que vous pouvez faire sur la plateforme de téléexpertise vous allez pouvoir échanger des documents radiologiques ici une coronagraphie mais il en est de même pour le coro scanner pour l'IRM on travaille aussi sur l'échographie et on va avoir vraiment un dossier très complet pour échanger à plusieurs sur le patient voilà j'avance alors pour moi téléconsultation téléexpertise on ne peut pas ne pas parler de télésuvis surtout avec aujourd'hui la présence de Patrick Jourdain et donc en cardiologie deux éléments que vous connaissez bien les patients en insuffisance cardiaque chronique et les patients porteurs de prothèses cardiaques implantales je vous rappelle donc on est dans le cadre pour l'instant expérimental du programme étape objectif de la télésurveillance les patients à risque d'hospitalisation récurrente ou des patients à risque de complications à moyen et long terme l'idée d'essayer de parvenir à un état de stabilité de la maladie voire à une amélioration par un accès rapide à la vie d'un spécialiste améliorer l'efficience la qualité des soins alors pour qui vous le savez bien les patients en ALD sont en structure médico-sociale en établissement de santé ou tout simplement à leur domicile j'avance très vite parce que nous sommes pressés par le temps dans le cadre de ce télésuvis mise en relation entre le patient une plateforme qui va permettre de réaliser de l'accompagnement thérapeutique ou un infirmier qui viendra trois fois en six mois à faire de l'accompagnement thérapeutique ou ça peut même être vous qui faites l'accompagnement thérapeutique si vous avez suivi la formation ad hoc donc le programme actuellement en phase expérimentale devrait normalement passer par la suite dans le droit commun la phase expérimentale je crois est prévue jusqu'à l'août 2021 donc on fait une prescription de six mois on y associe trois séances d'accompagnement thérapeutique par semestre il y a une rémunération pour le cardiologue 210 euros par semestre l'objectif étant par exemple pour le télésuvis de l'assurance cardiaque d'essayer de diminuer de l'ordre de 20% le nombre des hospitalisations alors dans le cas de pandémie vous le savez les patients souffrant de pathologie cardiaque font partie du groupe à plus haut risque face au virus leur confinement est donc une priorité absolue mais une bonne évaluation cardiologique est difficile en simple téléconsultation nous le savons tous et la téléconsultation en théorie exclut les insuffisants cardiaques hospitalisés depuis plus d'un an je vous rappelle en effet que l'avenant 36 de la téléconsultation pour le télésuvis des patients insuffisants cardiaques concerne les patients qui ont été hospitalisés pour une poussée d'insuffisance cardiaque congestive au cours des 30 derniers jours ou les patients hospitalisés au cours des 12 derniers mois mais qui gardent un stade NYCHA supérieur à 2 et qui ont un taux de NT pro BNP supérieur à 1000 et bien dans le cadre pandémique à titre dérogatoire et donc transitoire et aujourd'hui pour l'instant jusqu'au 11 mai ces deux conditions suspensives ne s'appliquent pas ce qui veut dire qu'en pratique si vous voulez en plus faire du télésuvis pour vos patients insuffisants cardiaques en ALD vous n'êtes pas obligé ils étaient hospitalisés de manière récente alors les perspectives pour la télémédecine je pense qu'elles sont très importantes actuellement et moi je vois des plateformes qui permettent à la fois de faire de la téléconsultation de la téléexpertise la téléconsultation assistée comme on a vu aujourd'hui avec Walter de communiquer entre professionnels par des systèmes sécurisés et aussi évidemment de faire de la recherche clinique par de la collecte de données anonymisées pour permettre de faire avancer la prise en charge de nos patients si vous voulez en savoir plus sur la télémédecine nous faisons régulièrement des formations avec l'organisme de formation du syndicat des cardiologues FormaCœur on en fait une en détail notamment le 7 mai on passe une heure et demie à voir vraiment de manière détaillée ce que la télémédecine peut vous apporter donc n'hésitez pas et puis également avec FormaCœur on se tient toujours à jour des nouvelles modifications qui évoluent dans le cadre de la pandémie actuelle donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces formations que nous mettons régulièrement à jour voilà encore une fois merci à tous pour cette invitation de discussion sur la télémédecine merci beaucoup Thierry tu nous as présenté tu as une très belle expérience de cette télémédecine tu nous as présenté un petit peu la version idéale et idyllique de la téléconsultation parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au cours de cette période Covid nous qui avons fait un peu de téléconsultation les patients c'est souvent des patients âgés les patients qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les iPhones ou les ordinateurs de se connecter sur Google Chrome il faut bien se dire que la grande majorité même si Doctolib ou Rofil sont d'excellentes plateformes de téléconsultation la grande majorité des consultations a été faite soit par téléphone soit par FaceTime donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un décalage entre les moyens qu'on voudrait utiliser en téléconsultation et ce qui se passe aujourd'hui au cours de l'épidémie Covid où on se rend compte que finalement les patients sont très inquiets ils appellent et ils ne savent pas trop se servir de ce dispositif et plus souvent c'est une conversation téléphonique alors c'est pour ça que j'ai essayé de développer la téléconsultation assistée justement pour les gens âgés qui ont des difficultés de connexion avec Internet et que le fait d'avoir un infirmier qui est formé qui a l'habitude des patients qui ont une pathologie cardiaque c'est vraiment une aide qui est précieuse par ailleurs pour les patients qui sont âgés effectivement c'est compliqué pour eux pour l'instant à titre dérogatoire on a le droit jusqu'au 30 avril en tout cas actuellement d'utiliser le téléphone pour faire la téléconsultation mais c'est vrai que ce n'est pas forcément simple et puis dernier point qui me paraît vraiment fondamental et vraiment utile c'est la téléexpertise le renforcement des relations du travail entre nous de manière collaborative avec l'échange massif de données voire de données radiologiques pour optimiser la prise en charge des patients alors est-ce que c'est un acte suffisamment valorisé pour toi et ensuite quelles sont les situations pour nous cardiologues qui s'appliquent le mieux à la téléconsultation alors je vais être très clair et pas forcément très diplomatique clairement pour moi ça n'est pas aujourd'hui un acte qui est suffisamment valorisé voilà c'est à nous aussi de nous battre pour le mettre en valeur on voit très bien l'utilité aujourd'hui dans la crise actuelle malheureusement du développement de la télémédecine nous sommes amenés à modifier de manière importante nos pratiques il faut aussi que les administrations tiennent compte des efforts que l'on fait et qu'ils valorisent suffisamment ces actes de télémédecine ça me paraît un point tout à fait fondamental deuxième point qu'elles sont les c'est vrai que c'est pas simple toujours de faire de la téléconsultation pour nos patients cardiaques alors effectivement il y a quelques situations où c'est un petit peu plus facile pour par exemple le suivi des patients hyper tendus avec l'aide notamment de l'automesure et si le patient arrive à nous transmettre ses relevés on peut être dans une bonne situation pour adapter le traitement des patients par ailleurs dans le cadre le suivi des insuffisants cardiaques comme tu le sais on a édité avec l'HAS des fiches de bonne pratique de la télémédecine et pour essayer de réaliser une espèce de sorte de screening des patients qui vont avoir besoin de consultations physiques donc on peut s'aider de ce type d'outils par exemple Thierry il y a une question qui nous revient c'est combien de temps en pratique il faut pour démarrer la téléconsultation assistée parce que c'est vrai qu'il y a la population âgée ils ne sont pas toujours connectés est-ce qu'il faut une infirmière on va dire spécialisée avec une formation d'éducation ou est-ce que toutes les infirmières peuvent le faire et une dernière question qui est sur la sécurité des ordonnances alors la téléconsultation assistée avec le texte qui est paru il y a quelques semaines aujourd'hui tous les infirmiers peuvent le faire pour autant si on veut comme dans le cas présent faire de l'électrocardiogramme voire de l'éco-guidance on aide beaucoup l'infirmier c'est bien d'avoir reçu quand même une formation minimale nous en l'occurrence on propose des formations avec notre plateforme Formaker des formations à l'éducation thérapeutique des formations sur l'insuffisance cardiaque qui sont des formations à chaque fois de deux heures où il y a des formations aussi plus longues qui permettent en ligne à distance de se former rapidement et d'être opérationnel pour faire de la téléconsultation assistée et la deuxième question les ordonnances alors sur les ordonnances ça dépend des plateformes qu'on utilise certaines plateformes sécurisent les ordonnances par l'utilisation ou l'envoi d'un QR code qui va permettre d'authentifier le praticien et en fait ce QR code est scanné à la pharmacie et ça permet de sécuriser l'ordonnance ça peut être une bonne manière de faire un autre élément et d'envoyer de manière directe sa prescription à la pharmacie c'est pour la télécons qu'on va utiliser moi j'ai une question pour Patrick Jourdain Patrick donc on a vu les problèmes posés par le confinement donc on envisage à partir du 11 mai normalement en fonction des régions de l'âge un déconfinement est-ce que tu crains de ce déconfinement est-ce que tu n'as pas peur que ta plateforme Covid-homme soit davantage sollicitée qu'aujourd'hui parce que les gens vont faire un peu n'importe quoi et on va assister à des choses peut-être catastrophiques quelle est ta vision un peu de l'après 11 mai moi je dirais que ce qu'on sait clairement c'est que dans toutes les épidémies de ce type là en particulier si on prend la grippe de 18 c'est la deuxième vague qui a été la plus dangereuse parce qu'elle survient dans un moment où on est déjà en surchauffe je vous rappellerai que les patients quand ils restent en réanimation c'est 20 jours en moyenne donc les lits sont déjà pleins et les gens sont déjà fatigués très clairement nous on peut disposer la plateforme jusqu'à suivre 300-400 000 personnes sans aucun problème après c'est qu'une question de gestion de band power et de formation mais là c'est pour ça que même si là maintenant l'augmentation des patients est à peu près nulle on reste à peu près stable entre nos entrées et sorties on continue à gérer l'après et surtout à essayer de créer ce qu'on appelle la médecine 3.0 c'est à dire entre guillemets un petit hôpital virtuel équipé de téléconsultations qui a des expertises exactement comme ça a été décrit après encore une fois je crois qu'il y a deux éléments qui doivent être là pris en compte le premier c'est le silence assez assourdissant des administrations c'est à dire qu'elles lèvent des freins mais elles ne reconstruisent rien derrière c'est à dire qu'à tout moment on se dit ils peuvent repartir derrière en disant maintenant on est en dehors de la période épidémique et ça il faut quand même voir qu'on risque d'être dans le Covid pour un certain temps donc ça à mon avis c'est pas une solution et donc il faut que nous on avance et je crois que c'est le rôle des sociétés savantes pour dire maintenant il faut peut-être passer l'étape d'après et le deuxième élément c'est de se dire que c'est maintenant qu'on doit organiser et réfléchir à la bonne solution pour gérer notre pratique à distance mais comme ça a été dit pour les hypertendus et les insuents cardiaques par exemple et les pacemakers de façon à ce qu'on puisse faire automatiquement sur un simple clic lancer ses suivis sans qu'on ait besoin de tout réorganiser dans nos services et quand tu dis un certain temps ça veut dire quoi pour toi ? ben moi je ne me base que sur le passé parce que j'essaie de me baser un peu sur la science et le Covid on ne sait rien ce qu'on sait c'est que même en Ile-de-France à peine 12% des patients auraient été exposés donc c'est très faible l'immunité collective on l'aura à partir de 85% et donc globalement on va avoir deux à trois vagues l'épidémie de grippe espagnole ça a duré deux ans et demi même la HN1 si vous regardez ça a duré deux ans Patrick là parce que tu dis que tu es entouré de polytechniciens et de start-up dans le cadre des nouvelles technologies est-ce qu'on peut avoir il y a des outils connectés pour le dépistage notamment des patients via l'iPhone on a vu des choses via les sujets contacts qui ont été très exposés est-ce qu'il faut tester dépister beaucoup plus les gens au moment du déconfinement quelle est ta vision ? il y a deux personnes de faire soit on dit on teste les gens massivement et puis on fait entre guillemets des certificats d'immunité pour laisser sortir les gens immunisés mais ça pose deux problèmes le problème c'est qu'on ne sait pas si l'immunité va être durable ou pas pour l'instant tous les tests ce qu'on vous fait c'est qu'on dit il y a anticorps il n'y en a pas ça ne veut rien dire pour nous et donc le deuxième élément c'est de se dire l'autre façon de calculer qui est un peu celle que moi j'aime bien je ne dis pas que c'est celle gouvernementale je dis que c'est celle que j'aime bien c'est de se dire on a un poule de lits de réanimation chaque fois qu'on a mille lits vides on peut déconfiner un million de personnes quel que soit leur taux de contagion parce que c'est ça la vraie question c'est d'arriver à ne pas écraser l'économie et d'arriver en permanence à ce que notre système ne soit pas dépassé par le problème et donc plutôt que d'avoir des certificats d'immunité et de faire sortir que les gens immunisés puisque les autres ils devront bien sortir un jour c'est plutôt de les faire sortir par petits paquets d'où l'idée peut-être de réfléchir vous voyez qu'on est passé d'un déconfinement massif à un déconfinement par territoire et quelque part moi c'est ce que je trouve une solution assez bien par exemple pour l'île de France on voit bien que l'épidémie elle est passée du nord-est vers le sud-ouest donc on se rapproche de Chartres au fur et à mesure si tu veux on sent la vague qui se rapproche de chez toi une question Patrick juste pratique réponse courte parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps complication trop ou embolique vous avez mis beaucoup de patients sous anticoagulants oraux et si oui pendant combien de temps vous les traitez dans le cadre des suivis à domicile ? alors nous on ne les met pas directement parce que nous on n'a pas ce rôle de prescription initiale ce qui est certain c'est que dans les hôpitaux de la paix on fait très attention parce qu'on a eu énormément d'embolies pulmonaires et c'est vrai que ça on a des patients qui vont rester 15 jours à l'IT déshydratés qui rentrent en bas de leur lit pour aller coucher et donc ces gens-là ils vont faire beaucoup beaucoup de flébite très clairement pour mes patients à moi personnellement qui sortent à domicile avec la forme asténiante de la maladie moi je les mets sous anticoagulation plutôt par le Vénox alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien personne ne sait mais je les mets sous le Vénox 04 très clairement pour limiter les risques de flébite mais comme on aurait fait pour une autre pathologie on sait que l'incidence de la maladie vénostromo-embolique chez ces patients-là en réanimation c'est 25% donc elle est tout à fait importante et justifie ce traitement on a des questions Patrick sur AINS et aspirine chez les patients sous aspirine est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent leur traitement qu'est-ce que tu préconises alors clairement on sait que l'effet anti-inflammatoire de l'aspirine c'est une courbe en U donc en fait quand on est entre 75 et 250 mg de cardigique on n'a pas d'action anti-inflammatoire donc là on peut le continuer il faut le continuer après j'ai juste une petite question sur les patients qui sont à très faible dose genre 75 mg d'aspirine on sait que l'inflammation elle va jouer sur cet aspirine moi j'ai tendance à les passer à 160 pour être sûr qu'ils ne le bouffent pas trop après ce qui est intéressant c'est de voir que les gens en fait ils font un peu moins d'événements parce qu'ils prennent bien mieux leur traitement maintenant qu'avant une petite question piège Patrick alors sur l'hydroxychloroquine alors attention Serge est marseillais t'es parisien il y a peut-être une mortalité actuellement plus faible d'ailleurs à Marseille qu'à Paris quel est ton sentiment je sais qu'il y a plus de 130 études à l'AP qui sont pilotées par Gabriel Segg est-ce que vous avez mis des patients sur l'hydroxychloroquine qui ont été hospitalisés qui sont sortis à domicile avec encore de l'hydroxychloroquine est-ce que vous avez suivi le QT par l'électrocardiogramme Thierry pourra peut-être dire un petit mot en fait on sait que là il y a cette discovery en particulier européen qui va tester l'hydroxychloroquine mais à la différence de nos amis marseillais ils n'ont testé que l'hydroxychloroquine alors qu'à Marseille c'est hydroxychloroquine plus azithromycine après actuellement on n'a aucun essai qui est clairement bien fait c'est-à-dire que même dans le dernier essai marseillais il n'y avait pas de groupe placebo et donc quand vous faites un essai médicamenteux avec une maladie qui guérit spontanément toute seule sans groupe placebo c'est difficile de dire que tous les patients ont guéri et bien évidemment ils vont tous guérir ou presque et donc pour l'instant on est plutôt du domaine de la croyance que du domaine de l'efficacité scientifique donc moi j'attends en fait pour savoir ce que ça va donner pour l'instant je ne mets pas mes patients sous hydroxychloroquine parce qu'on n'a pas plus de preuves que pour le reste par contre c'est vrai que si j'avais un truc à dire c'est l'anticoagulation ça plus plus mais c'est vrai que ce que tu dis c'est tout à fait vrai qu'on a passé à être un peu empirique mais néanmoins la mortalité des patients à Marseille dans la série de plus de 1000 patients de Didier Raoul c'est vrai que ce n'est pas randomisé il y a plein de critiques méthodologiques qu'on peut formuler mais la mortalité de 0,4% avec l'association alors que dans Discovery comme tu l'as dit il n'y a pas l'antibiotique donc c'est difficile de conclure et pour le QT donc Jean-Claude Dehore à Marseille qui a analysé les 500 premiers patients qui avaient la biothérapie donc a trouvé des allongements de QT très 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 faibles quasiment insignifiants et aucune torsade aucun événement rythmique délétère sur 500 patients non mais après après le truc c'est que pour l'instant il faut attendre le gros problème que ça pose c'est que là la chloroquine il faut le mettre très tôt et donc en fait la vraie question c'est est-ce qu'après on aura autant d'anticorps qu'avant et donc le gros problème c'est qu'on se dit imaginons qu'on soit dans une optique où ça empêche la réaction inflammatoire donc ça veut dire que vous vous trouvez toujours à la merci de l'épidémie si c'est pas maintenant c'est dans un mois dans trois semaines dans six semaines et donc j'ai une vraie question là-dessus moi alors juste pour parler du QT nous avec la plateforme de téléexpertise la ROFIM on a réfléchi à ça et notamment dans l'hypothèse où éventuellement on serait amené à mettre un médicament je sais pas lequel mais un médicament qui a un effet sur l'intervalle QT chez des patients qui sont pas très malades qui sont à domicile on a réfléchi à ça et donc on est en train de vraiment on a une vraie réflexion justement via la téléexpertise pour pouvoir stocker des électrocardiogrammes en DICOM et faire des mesures très précises de l'intervalle QT chez des patients qui seraient sur une thérapeutique qui aura un impact important sur l'intervalle QT et faire de la collecte de données importantes pour qu'on ait des données de sécurité de pharmacovigilance et de bonne utilisation quelle que soit la drogue qui va être utilisée et donc on travaille enfin je travaille avec notamment cette plateforme activement là-dessus avec le droit bien je crois que il est midi on a fait une très belle réunion ce webinaire était magnifique merci beaucoup Patrick merci beaucoup Thierry merci Franck d'avoir d'être à l'origine de cette belle manifestation et je vois que c'est une session extrêmement interactive aussi bien sur le Covid d'hommes sur la télécardiologique il suffisait beaucoup de questions et félicitations à l'organisateur à Franck Albert bien bon bah écoutez merci beaucoup ça a été très interactif comme l'a dit Serge merci à tout Serge les experts merci à la SFC avec Patrick Jourdain le CNCF et puis le syndicat des cardiologues et toute l'équipe social media qui fait un gros travail derrière cette conférence a été enregistrée vous pourrez l'écouter sur le site du CNCH et ça sera diffusé aussi sur Cardio Online samedi prochain on refera encore quelque chose mais pour changer un peu du Covid ça sera sur les études de l'ACC avec nos jeunes cardiologues sur l'insuffisance cardiaque et l'interventionnelle ça nous changera un petit peu et ça sera Michel Pansieri et Jean-Louis Hirsch qui feront effectivement la modération de notre belle cité des papes donc merci à tous bon week-end et puis à très bientôt merci beaucoup merci au revoir